Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Vampire Survivor, le nouveau DLC Tides of Foscari et le chat a décidé, on va tester le nouveau personnage, c'est parti ! Alors est-ce qu'on reprend le lac Foscari ? Un challenge, un challenge, un bonus, j'ai jamais fini la tour de galop, ça peut être l'occasion de s'amuser, allez on va faire la tour de galop, voir un petit peu ce qu'il fait de beau, ok il met un petit coup d'épée, oh la vache c'est mou, c'est très très mou, c'est extrêmement mou, alors est-ce qu'on repart sur le combo Spellstream ? On va plutôt prendre la pierre gunique je pense, alors déjà, du point de vue de ce qu'on peut faire, il y a des trucs en haut, des trucs en bas, donc son épée on sait pas encore ce qu'il faut pour l'améliorer, donc on va prendre des trucs un peu au pif, il nous faudrait l'armure là, ça ira plutôt bien avec lui je pense, t'as jamais compris le niveau avec la boule de squelette qui roule en bas, alors faut pas marcher sur les trucs, on va essayer d'aller en haut là, pour changer un peu, je pense que la bible ça peut l'aider ce perso, parce que visiblement il a du mal à gérer les ennemis proches, les deux en même temps, Chobity sur de la Spell et le signe noir continu, ah bah tiens on va prendre directement l'armure, ça sera fait, alors ça a beaucoup fait rire Chobity, je pense que vous l'avez entendu, allez on va marcher sur un petit truc, pour le plaisir, Excusibur d'accord, c'est Excusibur son arme, c'est marrant parce que ça fait un petit bruit de pétard quand Excusibur tape, alors la vitesse des projectiles c'est pas ouf, par contre le tom vierge je pense qu'il peut bien matcher, pour l'instant on a vraiment que les petits machins de base, il faut de l'XP là, la pierre grunique, ça sent qu'il gagne de l'armure quand il est touché, parce que mineur est quand on traverse les ennemis, on prend pas tant de dégâts, vous voyez tout à l'heure la meuf se serait fait dépouiller si j'avais fait ça quoi, alors est-ce que tu parlais peut-être Zikino avec la boule squelette qui vole en bas là, de The Laspell, vu que tu parlais des VOD de The Laspell avant, encore que je me souviens pas d'un niveau avec un boss avec une tête squelette, l'armure, la croix, le cœur vide, on va partir sur l'armure, on n'a pas rencontré de boss encore, à presque 3 minutes, étrange, les pierres gruniques sont plutôt fortes dans ce niveau vu qu'il est assez étroit, ça rebondit pas mal, allez on va aller chercher l'XP, j'ai l'impression que la vitesse d'attaque est liée à la proximité des ennemis, alors c'est peut-être le stress qui fait ça, mais normalement non, normalement là son attaque a priori est assez basique, un niveau tout marron dans mon premier survivor avec une boule de squelette qui fait les droites-gauches, ah ça me dit rien, après c'est vrai que je les ai pas tous testés les niveaux, allez on lui met un petit coup d'excusibur là, tiens mange, euh oui la baguette magique très bien, parfait, un petit coffre, excusibur level up, inflige un combo décisif toutes les 5 activations, ah d'accord, on va voir ça, tac, ah oui, d'accord, le gros coup qui fit sur le sol quoi, bon ça a l'air impressionnant mais pas de faire tendre des gars parce que j'ai l'impression qu'ils se relèvent, après c'est peut-être les squelettes là qu'il faut tuer deux fois, il me semble qu'il y avait un truc comme ça avec eux, ouais c'est ça ils se reforment, ils font de la petite fumée et ils se reforment, alors la reliance magique, ouais, il a duré des effets, ça va, il y a un saloperie de mage là, on lance des boules, tiens, mange, j'aime pas quand ça fait des petits points d'exclamation comme ça, en général ça sent l'arnaque, on va marcher dessus, plaisir, oh nooo, ça va exploser, ah, ça c'est un problème, ah, un petit boss, donc se battre dans cette salle là, on va mourir dans cette salle peut-être, quand ils tapent de l'épée là, ça fait un bouuuu, allez tap, il faut essayer de mettre un gros coup d'épée là sur les dragons, mais c'est raté, on droppe pas beaucoup d'objets, hein, non, après ils sont un peu dissimulés, les chandeliers ils sont pas faciles, ouais, ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on prend un coffre, on pourrait boire un coup, pour l'instant c'est assez tranquille, bah il faudrait qu'on sache quel objet elle a fait évoluer pour l'instant, on ne sait pas, donc c'est au hasard, c'est au pif, il faut faire des essais, on réduit encore les dégâts, ça va plutôt bien avec son truc de défense là, à peu près il m'empêche de passer, il suffit là, tiens, un gros coup d'épée ça leur fait pas plaisir, il y a un petit chandelier là, rien d'intéressant, la pierre bonique améliorée, ouais, si on arrive à bien faire rebondir dans tous les sens, dans cette zone, ça peut être dévastateur, ah, il commence à y avoir des petits démons avec des fourches, il commence à être efficace et excusibur en terme de critique là, ouais je voulais voir ce que ça faisait, ok ça fait apparaître des petits diables verts, très bien, allez niveau 8, comme ça si jamais on a ce qu'il faut, on pourra la faire évoluer, on n'a pas beaucoup de boss hein, je trouve, on est déjà 7 minutes, on en a vu quoi 2 ? ouais il est vraiment pépouze ouais, on va voir, à 8 minutes ce qu'ils vont nous tomber dessus, ah, des fantômes, bonjour, aïe elle a un gros crâne là, ok, c'est maintenant, ok, ça va pas suffire le clé ici, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok, donc pour l'instant on a pas l'objet qu'il faut pour excusibur, du coup, on va prendre la chance, ça fait pas de mal, alors qu'est-ce qui pourrait faire évoluer Excusibur ? ce serait pas déconnant qu'il y ait un jeu de mots, ou une référence arthurienne à la con, mais dans les objets, c'est pour ça que je pensais à l'armure, ça me paraissait plutôt, un bon plan, ça pourrait être la couronne cela dit, c'est vrai que la couronne serait une assez bonne option, on va essayer de choper la couronne, oula, il y a du peuple là, donnez moi mon XP, créature démoniaque, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais je remercie Futur Friend Games pour la clé, ils sont toujours au taquet sur Vampire Survivor, et ils nous soutiennent bien, ça fait vraiment très plaisir, alors on a que des nouveaux trucs, il nous manque encore deux armes qu'on pourrait prendre, le duplicateur, on a quoi, ça va marcher avec ça, ça va marcher avec tout, ça va marcher avec tout, on prend le déduplicateur, on va faire un truc avec ce miroir là, on se reflète pas, non, ça se trouve c'est nous le vampire, ouais, allez go, c'est pareil, ça va marcher avec les projectiles, donc on prend, je crois que quand il évolue, il est hyper énervé ce truc, il y a des anges de squelettes là, ça on l'a ramassé là, on a réussi à l'atteindre, une harpie, une harpie, j'ai plus de place pour la couronne, bah on verra, c'est quoi ça, allez, tuer moi cette harpie là, la bible du roi, mine de rien, on l'a pris au tout début, elle est que level 2, ah, cool, on a réussi, c'est ce qu'il fallait, donc ça devait être probablement le brassard, légionnaire, révolution, génère des projectiles supplémentaires, qui inflige des dégâts de riposte, genre si je fonce dans le tas, ah oui, ça génère des fantômes de moi, excellent, non, non ils ne font pas de dégâts, excellent cette arme, franchement au début, tu dis me, mais c'est marrant, il a bien travaillé le petit effet là, ça revient vite, ça s'active super vite quoi, je suis pas sûr que ça parce que je fonce dans les ennemis, je prends pas de dégâts, donc c'est pas les dégâts de riposte, alors je peux prendre le poignard, pour améliorer avec le brassard, alors du coup c'était quoi qui l'a fait ? sans spoiler, ah bah c'était bien l'armure, ok, j'avais raison au début, on va avoir un petit build un petit peu moins épileptique que celui d'avant, mais qui fait le taf quand même, allez, on va réussir à l'atteindre cette flèche verte un jour, c'est vrai qu'on a pas beaucoup de chandeliers, on va pas se mentir, générer les chandeliers exactement, on va améliorer la pierre runique, j'aimerais bien la faire monter de niveau, ah y'a un petit boss là, tellement défoncé, il se fait des fantômes de toi et il a eu ça, c'est un peu ça ouais, ah oui c'est vrai qu'on a la baguette magique, un petit projectile de plus, on va pas se perdre, mais oui hein, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en déch sur les niveaux en vrai là, bah c'est sûr que là t'es que niveau 28, en vrai, j'ai besoin de 3 jours hein, yep, après il est efficace hein, parce que c'est vrai que normalement elle est censée être dure hein, c'est de la tour hein, et il fait quand même plutôt le taf hein, allez, on va à la pierre runique, au niveau max, ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre chercher un peu l'XP qu'on a laissé là, genre la grosse gemme ouais, on a un petit duplicateur, une baguette magique, la bible, la bible, le trèfle, le trèfle, on va améliorer la chance, la bible, putain ce niveau d'un coup ! ouais ça c'est classique quand on prend une gemme rouge, euh, la bible, voilà, là on est bien, avec toutes les, toutes les améliorations de coup, ah bah ça c'est l'insigne de l'académie, l'insigne de l'académie qu'il a au niveau 30, ah oui on a dû passer le niveau 30 parmi tous, ça c'est un boss, il arrive même pas à s'approcher, allez on va prendre la gemme rouge, il n'a pas eu le niveau 3 pieds, allez, parfait, bah oui c'est que les petits coffres, pourtant on a le bonus de chance, mais déjà on a la grosse pierre runique, et ça ça va faire plaisir, allez on va commencer à travailler sur les autres maintenant, voilà, la pierre runique qui explose là, là elle fait plaisir, la bible, allez approchez-vous, on va marcher dessus pour le plaisir, ouais un petit arbre à xp, on a pas eu du tout du run, ce serait quand même sympa quoi, il y a un coffre là, comment est-ce qu'il me semblait, ah oui il est là, euh, allez on va diminuer le temps de recharge, on va améliorer le trèfle encore un coup, euh, svp il fait quoi l'insigne ? alors l'insigne c'est un des nouveaux objets du DLC, euh, il te donne des bonus, en fonction de ta puissance, euh, et avec un malus, en général à chaque fois que tu prends une amélioration, il te donne soit des résurrections, soit je crois que c'est des bonus de dégâts, mais il t'enlève 3% d'XP, ah tu vois on va certainement, en choper une amélioration à un moment, nickel, le tom amélioré, là on devrait être bien là, on était quand même pas si mal déjà, mais on va être encore mieux, allez on va progresser vers le haut, j'ai une gemme rouge ou ça, euh, relu en magique, non, on va l'améliorer, j'ai cru que c'était l'insigne, mais non c'était pas l'insigne, non il veut pas, bah après, vu qu'on l'a eu en plus, des objets qu'on avait déjà, peut-être qu'on peut pas l'améliorer, avec ce, quand on l'a, à un moment où on a déjà tout pris, ça fait quand même un gros bonus, d'avoir un objet assuré en plus, hop, ça va après qu'il nous tire dessus, c'est le ! alors on va invoquer les petits diablotins rouges là, il sert de se faire un petit peu de DPS, euh, la baguette est bientôt niveau 8, ah là, l'insigne, voilà, on lance un projectile de plus, en échange de moins 3 d'XP, c'est carrément rentable je trouve, euh, on va améliorer un peu notre croix, on va améliorer un peu notre croix, il y avait une pièce en dessous, on a pas de coffre hein, qui est tombé encore, non mais on s'approche de l'autre truc, petit bonus, voilà, la baguette magique niveau max, ah bah on a popé un coffre, ah si, vous voyez la flèche, mais je ne voyais pas le coffre, non, ils ne m'inquiètent pas trop les dragons, ça va, voilà, on a la baguette plus plus, il nous reste la croix, et le poignard amélioré, on va t'abord travailler sur la croix, je pense, une résurrection, je crois que j'ai jamais nettoyé les têtes de dragons aussi efficacement, entre les projectiles en plus, et les temps de recharge réduits, c'est pas très très, la game change là la tic tac, ouais je l'ai fait au moment où t'as hurlé la tic tac, ils sont bien en ligne, allez hop, salut les gars, c'est passé, allez on va chercher le coffre, ce qui est cool, le tom amélioré avec les réductions de rechargement et tout, c'est monstrueux quoi, c'est encore plus fort que l'eye quoi, un petit brassard, 10% de dégâts en plus c'est ça ? ah non, vitesse de base, de tous les, ah oui d'ailleurs, de tous les projectiles et tout, d'accord, ça fait le taf, on a besoin de l'XP là, faut qu'on capitalise sur l'XP là, il y a une jolie petite lumière prismatique, on va marcher sur ce truc là, voilà, hop 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 hop, on les nettoie, la croix elle est bientôt au niveau, ou alors on a pas besoin de soutien là, c'est une de l'académie, on peut attendre un peu, ah oui, je peux montrer les possibilités, je pense qu'on a un peu prévu là, et c'est dans son pouvoir spécial en fait, Khazar, ce personnage là au niveau 30, il gagne l'uncine, tout simplement, allez, donnez moi de l'XP, comme de radin, vous êtes pas assez serré là, vous mourrez pas assez efficacement, la croix à niveau 8, c'est parfait, au pitié la Vénal qui voit les pièces, c'est vrai qu'on a que 1900 balles sur ce drone, il y a un petit collège, on a vraiment pas eu beaucoup de coffres, on a rien oublié d'intéressant, ah il y a un arbre, bah c'est trop bien, on descendra peut-être après avoir récupéré, ou il y a un gros machin là, bah j'ai l'impression qu'on l'a tué, ah oui là, qu'est-ce que je suis lent, pourquoi je suis aussi lent, c'est terrible ça, je suis hyper lent, là normalement on devrait avoir la croix, qui fait évolition de la croix, peut infliger des dégâts critiques, l'épée céleste, mais par contre, mais la vache, c'est plus quoi, est-ce que je perds de la vitesse ? bah non pourtant, répulsion, ouais c'est incroyable comment je me traîne quoi, le trèfle là il est là, il se balade, on le chope, il permet de débloquer et d'activer les arcanes, qu'est-ce que c'est que ça ? alors la guérison est doublée, chaque paix récupérée, blesse les ennemis à proximité, d'accord c'est un truc que je peux prendre au pif ? visiblement pour l'instant j'ai droit de casser à de toute façon, qu'est-ce qui est devenu lent ? ah ça y est, d'accord ça peut être un genre de malédiction ou un truc du style ? l'académie, un projectile de plus, ça va dire qu'on manquait un petit peu de projectile là, on se prépare pour 20 minutes, ah non, c'est ça, c'est ça, on va commencer à améliorer le pognard, je sais pas si les ennemis vont s'approcheront assez, vos fils, alors normalement là on a fait, ah non il y a un truc avec un peu d'interrogation, on va essayer d'aller le voir, ok c'est bien violent là, le pognard, le pognard, une petite taquette, encore un orbre ? il y a un autre autre, ah oui, ah oui, le pognard, j'ai tué le dragon, il y a pas de coffre hein ? ah si il y a un coffre, on va prendre la gemme rouge avant, ok, ah un coffre un petit peu plus mieux, on va gagner un gros boost en vitesse là, poignard niveau 6, ça lag pas trop le stream ouais, ça tient la charge, ça tient les yeux, vous êtes pas tous tombés en PLS devant vos écrans, parlez-moi, on est loin du point d'interrogation là ? on l'a passé, zut, qu'est-ce que c'était ? visiblement c'est plutôt sur ce côté là, on va essayer de rester sur ce côté là, on va marcher sur les trucs là, rien, il y a quand même de quoi récupérer un peu là, hop, il devrait être par là, un truc secret dans un mur peut-être ? peut-être que c'est le cercle là ? on peut pas rentrer dans la cheminée ? ah, on a eu un, un coffre qui m'avait l'air violet, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose, on a eu un coffre qui m'avait l'air violet, le premier niveau 8, désormais, alors faut peut-être un truc particulier ? ah oui, un truc sur le miroir, il y a raison il y a quelque chose là, Oh bien joué ! Il y a un coffre ! Un coffre ! Sarkophage ! Bien vu le miroir ! Merci Marutokuts ! Le vampire est dans un autre cercueil ! Qu'est-ce qu'on développe ? Qu'est-ce qu'on développe ? Qu'est-ce qu'on développe ? C'est une espèce de démon qui joue de la guitare ! Ouais ! On peut sortir par là ? Non ! Faut reprendre le miroir, j'imagine ! Non ! Euh... Ah le miroir ! Ouais il devait y avoir un petit peu ! Comme il y a plein de points d'estimation ! On va prendre un projectile de plus ! Ouais j'ai l'impression que ça y est on a tué nos viewers ! Ce qui est quand même un peu problématique ! Qu'ils arrêtent avec les points d'escalation là ! Qu'ils s'espacent ! Qu'ils arrêtent avec les points d'escalation là ! J'ai même pas regardé sur la carte si le point d'interrogation avait disparu ! Faut qu'on jette un oeil ! Là on devrait avoir le poignard plus plus ! Voilà ! Le poignard plus plus ! Mille et une lames ! Mille et une lames ! Alors la carte ! Ok on l'a pu ! Parfait ! Oh il y a un preuve doré ! Voilà ! C'est vrai qu'on a pas fait masse de thunes ! On va pas se mentir ! Allez ! Allez ! Allez ! Pfff 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 ! J'sais pas ce qu'il remonte là à Golfer ! Pfff 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 ! Allez ! Bon je pense qu'on aura pas le temps de redescendre pour aller chopper le truc, Même si on marche en ligne droite en traversant les ennemis ! Il y'a un coffre en haut ! Surtout si on fait demi-tour à chaque fois qu'il y a un coiffeur, c'est ok Putain il est lourd en plus C'est pas là, faut croire Ah, il y a des gargoules maintenant Allez on descend Il nous reste 5 minutes avant le Reaper Ou éventuellement une grosse vague d'ennemis qui nous mettent dans le mal C'est toujours pareil dans ce jeu, on se dit ça va, on gère et puis d'un coup il nous balance une grosse saloperie dans la tronche et on se rend compte que c'est pas si large C'est une manticore, avec une queue comme ça c'est une manticore Bon ça va, on sauve l'honneur sur la thune, sur la dernière partie du run Voilà, j'avoue que la pluie de... de poignard Elle est quand même énervée aussi Ouais, 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 c'était quoi ça ? Coucou toi ! Un machin... Un crabe ? Un gros crabe ouais on dirait Oulah vache il fait mal hein Y'a un nord, à gauche, à droite À gauche, à droite Y'a une épée là On prend de la vie Et il grossit de plus en plus cet enfoiré Il est mort Je crois qu'il y a un succès pour le tuer Ah y'a le Reaper J'avoue Ah mais ça monte Ah mais ça se trouve ça monte, ça se trouve Ah oui en fait il nous remplit le truc de bulle de savon au fur et à mesure Ah il faut pas redescendre, il faut descendre au prévu Il faut commencer par redescendre, ouais C'est intéressant, mais ils vont faire plus ça Ah bah il va venir nous chercher à la fin, j'ai pas de doute hein Oui mais c'est intéressant ça Ouais Ouais Et du coup on peut pas trop rester statique quoi Ah une pacatrice qui arrive à passer notre ligne de défense Les sous Donne les sous Donne l'orbe On est au niveau 80 C'est pas assez C'est pas comme ça qu'on survivra Et à vous là Donne l'XP Donne l'XP Ah y'a une grosse monkey-corne Là y'a un petit machin Pour cramer tout ça Ah une goldfever Ah je sais pas ce qu'il fait remonter Bon ça ça remonte T'es très sûre à tuer un boss Un truc gustif Ouais 260 C'est pas... C'est pas oufissime On va dire Et les objets ils apparaissent en masse une fois qu'on a terminé quoi C'est ça C'est ça Allez on va aller chercher ce coffre, ça fera un petit bonus de thune Ils m'ont plutôt efficace ce perso hein Le... le coup de... quand il prend des dégâts ça augmente sa défense ça aide bien au début Ah non il prend pas de dégâts non ? Oui il faut... là il faut traverser les ennemis euh... Ah oui mais il traverse les ennemis parce qu'on a les objets Arrivé à ce niveau là Et c'est vrai que l'insigne de l'académie qui booste encore le nombre de projectiles C'est assez monstrueux quoi Allez on est à 29 minutes Ouais donc à 29 il balance les... les grosses... les grosses crevettes là C'est le dragon qui tourne Où c'est là ? Ouais c'est la fête des gemrules 86 Y'a pas un petit turm là ? Nan on a qu'à des pouletos T'as hâte où peut-onydell ? Bah.. D'aille-la d'une ! Venu dessous ! Attention ! Tic, Tac ! Tic, tac, tic, tac ! Je ne veux pas que je tombe le poids ! Mais on est en vie ! Alors il fait des dégâts quand même. Je crois qu'au bout de 30 minutes il a gagné de plus en plus de PV par... Par niveau qu'on a un truc du style donc... Ouais, on a éliminé 3000 crevettes dragon, tu vois c'est des crevettes ? T'as vu c'est des dragons ? On a éliminé le crabe géant, on a trouvé le random zone, on a débloqué les arcanes. On a trouvé le cercueil. Et on a débloqué la serenade de soin. On a atteint le niveau 80, on a dépolé Capilla Magna. On a rempli 80 entrées dans la collection. On a débloqué le mode sanglant pour 4 niveaux. On a survécu 15 minutes. Et on a fait évoluer Excusibur, on a débloqué le nouveau perso. Globalement, pas mal ! 10 succès on a fait ! Ouais, on va voir Waf Waf. Du coup on a débloqué L, lui et elle. Pourquoi les débloquer tous normalement ? Alors, Conseta. Plus 5% de portée à chaque niveau. Ok. Obtient des projectiles bonus tous les 20 niveaux. Et on dirait qu'il y a un espèce de bouquet de fleurs. Au sol Mio. C'est un chat en fait, pas un chien. Obtient plus 5% de chance à chaque niveau. Et l'insigne de l'académie au niveau 30. Donc ils ont tous l'insigne de l'académie au niveau 30. Les nouveaux persos visiblement. Et il faut qu'on fasse un max de thunes si on veut réussir à débloquer elle. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'on débloque des nouveaux persos, elle est de plus en plus chère. Quoi ? Devient provisirement invincible et plus puissante après avoir éliminé une grande quantité d'ennemis. Ok. Mais ça c'est une des personnages du DLC d'avant. Une des Moonspell. 16 000 qu'il faut mettre de côté. 16 000, ouais. Bah après je pourrais genre en remboursant tous les bonus par exemple, ça me débloquerait sûrement les sous. C'est moins drôle. Bon bah plutôt propre. On va arrêter du coup cette VOD. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, je bois une petite gorgée d'eau. Et on se dit à très vite tout le monde. Ciao ciao !